Nous sommes toujours dans cette série intitulée Extraordinaire, parce que nous avons un dieu extraordinaire. Notre dieu est extraordinaire, on l'a chanté ce matin, il fait de si grandes choses. Est-ce que je suis le seul à penser que Dieu est extraordinaire ce matin ? Ou alors il y en a qui disaient, vous n'emballez pas, pasteur, là. Non, non, Dieu est extraordinaire. Et si on y réfléchit bien ce matin, mais il y a de quoi être emballé, non ? Il y a de quoi être enthousiaste, de dire, waouh, le dieu que nous avons fait de grandes choses. Et ce qui est formidable, c'est de savoir que le dieu extraordinaire de la Bible est le même aujourd'hui, en 2017. Que le dieu extraordinaire de toutes ces histoires, vous avez lu la Bible, vous la lisez actuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on voit les choses extraordinaires qui se produisent dans ce livre, et bien, réalisez ce matin que c'est le même dieu qui est là avec nous. Dieu n'a pas changé. Il ne change pas. Même le prophète dira, il n'y a en lui aucun nombre de variations, même pas une once, il n'y a rien qui bouge. Il ne change pas. Il est le même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pourra dire, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. On a un dieu qui change jamais. Et certains qui ont peut-être déjà regardé les notes ont dit, mais pourquoi alors si Dieu ne change pas et qu'on est dans la série extraordinaire, le titre de la prédication c'est changement. Parce que si Dieu ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement qui se passe autour de nous. Et que le changement, si je prends quelques définitions du changement, je me suis dit, comment est-ce qu'on définit le changement ? Je me suis dit, bon, on va aller voir un petit peu ce que disent les philosophes. Je dois vous avouer que j'ai dû réfléchir plusieurs fois en disant, qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Vous allez peut-être mieux comprendre que moi ce que disait Épictète, philosophe, dans les années 50, pas les années 1950, les années 0-50. Il dit, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. C'est clair ? Je vous laisse un peu de temps, moi ça m'a mis du temps. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Bref, ce qu'il dit, c'est ça change tout le temps. Et parce que la vie avance, c'est qu'il y a des choses qui viennent. Bon, je vais prendre un autre philosophe, Héraclite d'Éphèse, qui dit, rien n'est permanent sauf le changement. Il dit, rien ne change pas sauf le changement. Le changement est la seule chose qu'on est sûr que ça ne changera pas, que ça continuera à changer. C'est ça la philosophie. J'en ai trouvé plein des citations, puis j'ai trouvé un anglais, je sais que ma femme l'aime bien beaucoup, elle l'aime beaucoup. C'est Winston Churchill. Et voilà ce qu'il dit, lui. Il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction. Si vous changez dans une mauvaise direction, bon. Mais comment est-ce qu'on vit le changement? Est-ce que vous avez eu des changements dans votre vie déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Ou alors vous dites, non, moi je suis monolithique, il n'y a rien qui change. Les philosophes, il y a de cela des milliers d'années, des centaines et quelques milliers d'années, étaient dans ce mode-là de dire, c'est impossible qu'il n'y ait pas de changement. Parce que la vie est un changement perpétuel. Ne serait-ce qu'à regarder votre montre, ça change tout le temps. Vous avez noté ça? Vous apprenez l'heure aux enfants, vous dites il est quelle heure? Ils vous demandent l'heure cinq minutes après, ça a déjà changé. Ça change tout le temps. On est dans une vie qui change, où il y a toujours du changement, où il y a toujours des choses qui avancent comme ça. Un homme d'État, un homme politique 1888-1979, il s'appelait Jean Monnet et j'ai trouvé intéressante cette phrase. Il dit les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Enfin, ce qu'il est en train de dire, c'est un homme d'État, un homme politique ici. Il dit, les hommes sont réfractaires au changement. On ne veut pas que ça change. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous aimez-vous quand ça change? Moi, quand ma femme achète des nouvelles céréales, j'aime pas. Ça a changé. C'était mieux avant. Quand il y a quelque chose qui change, on dit mais pourquoi? Vous aimez-vous que ça change tout le temps? Non? Qu'on change vos habitudes? Qu'on change? Ah, c'était mieux autrefois. On est réfractaires au changement, sauf dans la nécessité quand il n'y a pas le choix ou quand il y a une crise. Et c'est le premier titre ce matin. Une crise mène au changement. Ce n'est pas nécessaire qu'il y a une crise, mais bien souvent, quand il y a une crise, on n'a pas le choix de changer. Quand il y a un problème, on n'a pas le choix de changer. Si vous ne voulez pas refaire la peinture de chez vous parce que vous aimez la couleur, le jour où vous avez une inondation, vous n'avez pas le choix de changer la peinture. Vous êtes d'accord avec ça? Le jour où il y a une crise, le jour où la maison prend feu, vous n'avez pas le choix de changer la décoration. Parce que vous ne pourrez plus retrouver la même. ça se fait plus et discontinuer. Et une crise amène un changement. Et je vais prendre comme exemple dans la Bible le livre des juges. Et si vous connaissez bien le livre des juges, ça fait beaucoup montagne russe. Dans le livre des juges, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça n'arrête pas. Et des fois, ça change pour le bien. Des fois, ça change pour le moins bien. Mais souvent, d'une manière générale, le peuple se tourne vers Dieu. Tout va bien. À un moment donné, ils s'éloignent de Dieu. Et là, il y a des problèmes. Il y a une crise. Il y a des ennemis. Il y a des gens qui viennent ravager le pays. Et ils crient à Dieu. Et Dieu leur suscite un juge. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir amener de la délivrance. Et il y en a plusieurs dans le livre des juges. Et donc, il vient et puis ça change. Avant, ça allait mal. Maintenant, tout va bien. Parce que, que ce soit avec Samson ou avec Ehud et les autres juges, ils amènent un renouveau, une victoire, un triomphe. Les choses changent pour le mieux. Mais, ce qui est surprenant dans ce texte des juges, c'est que le changement vers le mieux n'a lieu que quand il y a une crise. Un peu comme si quelqu'un ne venait à l'église que s'il avait un problème dans sa vie. Est-ce que c'est le cas de plusieurs, ce matin ? En disant, ah, ben moi, quand tout va bien, je n'ai pas besoin de me tourner vers Dieu. Mais quand j'ai un problème, quand il y a la maladie, quand il y a une crise, quand il y a une situation difficile, j'ai besoin de Dieu et je viens vers Dieu pour un changement. Et la crise amène à un changement. Et je prends l'exemple de Gédéon, Juge, chapitre 6. Donc, là, maintenant, vous pouvez tourner les pages de votre Bible. Juge, chapitre 6. Et ici, ça commence avec ce texte, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. » Imaginez, les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu. Et ils se retrouvent envahis par les Madianites, Madian, et pendant sept ans vont vivre opprimés, vont vivre sous la défaite. Il est dit, « La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. » Wow ! Pendant sept ans, à chaque fois qu'il y avait des récoltes, à chaque fois qu'on récoltait le blé, à chaque fois qu'il y avait un troupeau qui prospérait, à chaque fois qu'il y avait un peu d'espoir, les Madianites venaient et ils ravageaient tout. Ils prenaient toutes les récoltes, ils prenaient toutes les vives, imaginez, ils prenaient tout l'argent, ils prenaient tout ce qu'ils avaient, et les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se cachent. Et ils disaient, « Mais au secours ! » Et à un moment donné, il crie un peu plus fort et il dit, « Il faut que ça change. » Il y a besoin d'un changement. Ça fait sept ans qu'on supporte ça. Ça fait sept ans qu'on est toujours ravagé, qu'il y a toujours ces Madianites qui viennent semer le trouble. Au verset 6, il est dit, « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Et moi, cette phrase me fait réfléchir. Je dis, « Pourquoi ils ont attendu sept ans pour crier ? » Pourquoi ils n'ont pas crié à Dieu la première année ? Parce qu'ils n'étaient pas assez malheureux. C'est ça. Israël fut très malheureux. Et vous, ça vous prend quoi pour crier à Dieu ? Ça vous prend quoi pour dire, « Seigneur, viens à mon secours. » Ça vous prend quoi pour dire, « Il faut que ça change. » Vous avez noté que des fois, il y en a qui ont des problèmes, des problèmes de dépendance, des problèmes de vice, des problèmes qui ne sont pas corrects. Je ne sais pas quel exemple je peux donner, je vais en prendre un ou deux. Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes avec la boisson, il faut que ça arrive à une crise pour qu'il dise, « Non, non, là, il faut que ça change. » Quand, à cause de la boisson, il commence à perdre sa famille, à provoquer un accident, ou faire quelque chose de sérieux et de grave, à un moment donné, c'est comme s'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on dit, « Il faut que ça change. » Mais avant, c'est comme si c'était tolérable. Et à un moment donné, on franchit une ligne d'intolérable, on dit, « Maintenant, on ne peut pas le supporter. » « Il faut que ça change. » Israël était persécuté par les Madianites pendant sept ans, mais pendant sept ans, ils l'ont supporté, mais à un moment donné, ils ont été trop malheureux, trop, c'est trop, et ils ont dit, « Il faut que ça change. » « N'attends pas d'être au plus profond de la crise pour dire qu'il faut que ça change. » Si aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, s'il y a des choses qui ne font pas ton affaire, « N'attends pas d'être au pire des pires pour dire, « Maintenant, il faut que ça change. » Il faudrait attendre d'être au fond du trou pour que ça change. Pourquoi ça ne changerait pas maintenant ? Parce qu'entre vous et moi, il y en a qui pensent, on dit, « Oui, ça peut être pire, mais c'est déjà pas mal. » Envahis par les Médianites, même la première année, pas besoin d'attendre sept ans, même la première année, ils étaient déjà sous l'oppression de Madian. Ils avaient déjà perdu leur récolte, ils avaient déjà perdu tout ce qu'ils avaient, mais ils attendent sept ans avant de crier à l'Éternel. « N'attends pas sept ans. » Verset 7. « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. » Notez bien le verset 7. « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » « Si le peuple d'Israël a attendu sept ans pour crier à l'Éternel, Dieu lui répond tout de suite. » Vous avez noté ? « Lorsque, moi je comprends, dès que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, l'Éternel a suscité un prophète. » Et puis des fois, certains disent, « Mais pourquoi Dieu ne fait rien ? » « Et pourquoi toi tu ne fais rien ? » Ici, dans le texte, je vois que dès que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, l'Éternel a répondu. « N'attends pas d'être au plus profond du trou pour crier à Dieu. » « N'attends pas que la crise soit jusqu'où est-ce qu'il faudrait qu'elle soit. » Déjà, une crise, c'est une crise. Et il a crié, les enfants d'Israël ont crié et Dieu a suscité un prophète. Et je passe un peu sur les détails là-dessus, puis je vais directement au verset 11. Et le prophète encourage le peuple. Et au verset 11, il est dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra. » J'ai toujours peur qu'on se trompe d'Ophra ici. « Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. » Et il y a quelque chose de drôle dans cette phrase. Gédéon est là en train de se cacher des Madianites. Gédéon est en train de dire, « Je vais essayer de garder du stock pour pas que les Madianites le volent. » Et voilà que l'ange vient, parle à Gédéon et lui dit, « Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Je mets ça en contexte. Si vous êtes en train de vivre une crise, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, si vous avez l'impression d'être dans la défaite, de subir l'oppression, de subir les attaques de votre adversaire, si vous avez l'impression d'être là comme prisonnier et que Dieu vienne vous dire ce matin, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon dit, « Non, il y a un truc qui ne marche pas là. » Il y a quelque chose qui ne marche pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Regardez verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » Est-ce qu'il n'y en a pas, parmi nous ce matin, parmi ceux qui nous écoutent sur Internet ou à la télévision, est-ce qu'il n'y en a pas qui disent exactement la même phrase, « Si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent ? » Vous avez déjà dit ça ? Est-ce que vous avez déjà dit ce genre de phrase, « Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées ? » Alors, on a ici deux positions. On a l'ange de l'Éternel. À mon avis, c'est ce qu'il dit quand même. C'est l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas ici l'idée d'un philosophe ou d'un homme. C'est l'ange de l'Éternel quand même. C'est l'ange de l'Éternel qui dit à Gédéon, « Gédéon, assurément, l'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. » Et Gédéon dit, « Je ne crois pas dans la parole que l'ange de l'Éternel me dit. » Et on a le même contraste aujourd'hui. Lorsque la Bible déclare quelque chose. Lorsque la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et qu'on dit, « Je ne crois pas ce que dit la Bible. » C'est ce que fait Gédéon. Il dit, « Je ne crois pas ce que l'ange de l'Éternel me dit. Je ne crois pas la parole de Dieu. Je ne crois pas la parole de l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel me dit que Dieu est avec moi. Mais s'il est avec moi, pourquoi tous ces malheurs ? » Et si vous avez suivi un petit peu l'introduction au livre des juges, pourquoi tous ces malheurs ? Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi. C'est toi qui t'es éloigné de Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans le livre des juges. Le malheur, les Madianis, tous les Philistins et tous les autres, s'il y a toutes ces crises dans le livre des juges, c'est parce que les enfants d'Israël s'éloignent de Dieu. Et de la même manière aujourd'hui, ne reproche pas à Dieu d'être loin, c'est toi qui t'es éloigné. Ne dis pas à Dieu, « Pourquoi Seigneur, tu es si loin de moi ? » alors que c'est toi qui as tourné le dos à Dieu. Dieu, lui, te tend les bras. Il vient vers toi, il veut te parler, il dit « Viens » et toi tu dis « Non » et après tu dis « Pourquoi Dieu ne vient pas ? » Est-ce que vous comprenez l'ironie de la situation ? Gédéon dit « Mais si Dieu était avec nous, il est là, il est même là devant toi. L'ange de l'éternel est en train de te parler. Gédéon est en train de dire « Mais si Dieu était avec nous, mais qui est-ce qui te parle Gédéon ? » C'est l'ange de l'éternel qui est là et tu dis « Dieu n'en a rien à faire de moi. » Pourquoi l'ange de l'éternel te parle ? Ce matin, ne dis pas que Dieu est loin de toi, il est là. Il est au milieu de nous. La Bible dit « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, c'est Jésus qui dit ça, je suis au milieu d'eux. » Et il est là ce matin. Ne dis pas « Dieu n'a rien à me dire, il te parle. » Mais écoute, ne dis pas « Mais Dieu n'a jamais rien fait pour moi. » Il te tend les mains. Mais regarde-le. Ne dis pas « Mais pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées ? Pourquoi Dieu ne fait rien pour moi ? » Il a tout fait pour toi. Il a donné son Fils. Et par la mort de Jésus, il y a la provision à tout ce dont tu as besoin. L'apôtre dira « Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je reviens à ce que dit Gédéon. Gédéon dit « Pourquoi ? » « Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées ? » Et puis il continue en disant « Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Comprenez en termes d'histoire ici, Gédéon, lui, n'était pas né quand Israël est sorti d'Égypte. Gédéon n'a pas connu Moïse. Gédéon n'a pas connu Josué. Mais Gédéon a entendu parler, peut-être son arrière-grand-père, ou arrière-arrière-grand-père, quoique peut-être pas, il vivait assez longtemps quand même, mais peut-être que son arrière-grand-père, ou même que son grand-père, lui a raconté toutes ces histoires-là. Et dit « Tu sais, on était esclaves en Égypte. » Quand on est sorti d'Égypte, Dieu fait des choses extraordinaires. Et Gédéon a entendu ses pères, donc ses ancêtres, lui raconter les choses extraordinaires que Dieu a faites. Quand ils ont marché au milieu de la mer Rouge, c'est pas une petite affaire ça. Quand il y a eu de la manne qui est tombée du ciel, toutes sortes de choses extraordinaires, mais Gédéon dit « On nous raconte des choses qui se sont produites dans le passé, mais je ne le vois pas, moi, aujourd'hui. » Et il ne faudrait pas que ce matin, il y en ait qui soient dans la même histoire. En disant « C'est vrai que mes parents, que mes grands-parents, ou des personnes encore nous disent qu'il y a longtemps, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y avait des miracles. » De dire qu'il y a 50 ans, il y a une centaine d'années, ou il y a 200 ans, ou il y a 500 ans, et puis on remonte loin. Oui, mais on nous raconte que Dieu était extraordinaire à cette époque-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Et Gédéon dit « Dieu ne fait rien aujourd'hui ». Mais ce n'est pas vrai. La preuve, il est là, devant lui. Et regardez la dernière phrase qu'il dit. Il dit « Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Et j'ai envie de retourner dans le passé, et puis de secouer Gédéon à un bon coup, là. Pas vous ? Et de dire à Gédéon « Hé Gédéon, allume ! » Tu dis « L'Éternel nous abandonne, mais il est là devant toi. » Tu dis « Dieu n'en a rien à faire de moi, mais il est en train de te parler. » Mais il n'y a rien de plus triste que lorsque quelqu'un dit « Dieu ne fait rien pour moi, alors qu'il est là devant toi, en train de faire quelque chose pour toi. » Vous ne trouvez pas ça injuste ? Vous ne trouvez pas ça injuste quelqu'un qui dit « Mais Dieu n'en a rien à faire de moi, il nous abandonne, alors qu'il est là. » Et ce matin, il y en a peut-être qui sont dans le même état d'esprit, qui sont peut-être défaitistes, qui sont peut-être déprimés, qui sont peut-être découragés. Un petit qui veut parler plus fort que moi. Il dit « Ils sont peut-être découragés, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madion. » Il est en train de dire le contraire de ce que Dieu dit. L'ange de l'Éternel est venu dire à Gédéon « Je viens pour donner la victoire, afin que vous soyez délivrés de Madion. » C'est ça le message de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel vient dire « Vous allez être libres. Je viens vous donner la victoire, et vous allez être libérés. » Et Gédéon dit le contraire, Dieu ne veut pas qu'on soit libres. « Qu'est-ce que tu crois ce matin ? » Le petit qui fait plus de bruit que moi. Peut-être le monter en haut, on a une garderie là-haut. Ou de dire « Qu'est-ce que tu crois ce matin ? » Ce que dit Gédéon ou ce que dit l'ange de l'Éternel. Gédéon dit « Dieu nous abandonne. » Gédéon dit « Dieu ne veut rien faire pour nous. » Et l'ange de l'Éternel dit « Je suis là pour vous délivrer. » Qui est-ce que tu écoutes ce matin ? Est-ce que tu écoutes Dieu qui dit « La victoire est pour toi » ? Ou est-ce que tu es dans la mentalité de Gédéon en disant « Je suis né pour un petit pain » et pour vivre dans la défaite ? Qui est-ce que tu écoutes ce matin ? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu ? Ou est-ce que tu écoutes ce que les gens disent autour de toi ? Ou la voix qui est au fond de ton cœur et qui dit « Tu n'y arriveras pas ». L'ange de l'Éternel vient devant Gédéon pour lui dire « La victoire est pour toi Gédéon. » « Je viens vous délivrer de Madian. » Et Gédéon dit « Dieu nous abandonne. » À la face de l'ange de l'Éternel, n'est pas l'affront ce matin de dire à la face de Dieu « Tu ne fais rien pour moi » alors qu'il est venu faire quelque chose pour toi. Ne dis pas ce matin « Dieu m'abandonne » alors qu'avec sollicitude, avec compassion, avec amour, il vient vers toi. Et l'Éternel, verset 14, l'Éternel se tourne vers Gédéon et lui dit « Va avec cette force que tu as ». J'ai trouvé cette phrase formidable parce que Gédéon vient de dire « Je ne suis rien » et Dieu lui dit « Va avec ce que tu as ». Mais qu'est-ce qu'il a ? Voilà ce qu'il a. « Va avec ce que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » « N'est-ce pas moi qui t'envoie. » Et si c'est Dieu qui vous envoie, si c'est Dieu qui parle, si c'est l'ange de l'Éternel qui proclame la parole de Dieu, tout est possible. Et on peut croire à la victoire, on peut croire au miracle. Je reprends une autre histoire, on en a parlé la semaine passée, c'est une autre crise dans l'Exode, chapitre 13, verset 20. On est là avec le peuple d'Israël, avec Moïse, on en a parlé il y a quelques instants. Ils sont à Soukhot, ils campent à l'extrémité du désert. Il est dit au verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans la colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant ni le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » C'est ce qu'il a dit au verset 14, « L'Éternel parla à Moïse et dit. » De la même manière qu'avec Gédéon, un peu plus tard, l'Éternel vient parler à Moïse. Et voilà ce qu'il dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi, Arioth et Migdol de la mer vis-à-vis de Baal, Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Il dit aux enfants d'Israël, « Fais un détour et va là-bas. » Et voilà ce que dit Dieu à Moïse, « Pharaon dira, les enfants d'Israël se sont égarés. » Comprenez ce qui se passe, Dieu dit, « Vous allez aller là-bas et Pharaon va croire que vous êtes perdus. » Mais vous n'êtes pas perdus, c'est moi qui vous dis d'aller là-bas. Vous suivez comment ça marche ? « Et le désert les enferme. » Il dit au verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? » Alors Pharaon prend son char, il prend le peuple, il prend 600 chars d'élite et puis tous les chars d'Égypte. Et puis il va à la poursuite des enfants d'Israël. Il poursuit verset 9 avec tous les chevaux, les chars, les cavaliers, l'armée. Ils arrivent donc où sont les enfants d'Israël. Verset 10, « Les enfants d'Israël lèvent les yeux, voient les Égyptiens qui marchent derrière. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et prièrent à l'Éternel. » Et c'est là, dans ce moment de frayeur, qu'ils prient à Dieu, « Au secours, fais quelque chose ! » Et ils disent, verset 11, « Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? » « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? » Et Moïse répond au peuple, verset 13, « Ne craignez point, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous. » Et puis ça continue au verset 21, « Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. » Je pourrais relire cette histoire, mais pourquoi est-ce que je cite ça maintenant ? Pour dire que Dieu avait conduit les enfants d'Israël, mais eux ne le savaient pas, et se disent à un moment, « On est perdus, on est coincés. » On est là dans une impasse. On est là face à la mer, le désert autour, et les Égyptiens qui nous arrivent dessus, on est fichus. Mais ils ont prié à l'Éternel parce qu'ils sont en train de vivre une crise. Ils sont en train de vivre du désespoir, de la peur, de la frayeur, en disant « Jamais on pourra s'en sortir. » Alors ils disent à Dieu, « Au secours ! » Et dans ce temps de crise, ils voient des choses extraordinaires. Quand même, traverser la mer à pied, c'est spécial. Vous ne trouvez pas ? Traverser la mer à sec, waouh ! Ils ont vu un changement se produire, ils étaient comme perdus, et maintenant ils deviennent sauvés, secourus. Il y a eu toutes sortes d'obstacles qui se déroulent dans cette histoire-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps. Mais la crise a amené un changement. Une crise amène un changement, et un bon changement. Et cette crise avait même été comme suscitée par Dieu, qui dit « Vous allez vous mettre dans une situation de crise, et là je vais faire de grandes choses pour vous. » Et si la crise dans laquelle tu es, et je ne connais pas le détail de la vie de chacun ici, mais si quelqu'un est en train de vivre une crise spéciale, et qui dit « Pourquoi est-ce que je vis ces choses ? » Il y a différentes manières de voir les choses. Est-ce que cette crise est là pour te détruire, ou est-ce qu'il peut se passer quelque chose de spécial, et que ça peut être l'occasion d'un grand changement au milieu de cette crise ? Je prends comme exemple Jean, chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus est donc en train de marcher à Jérusalem, et ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Les disciples se posent la question, pourquoi le malheur dans la vie de cet homme ? Pourquoi l'infirmité dans la vie de cet homme ? Pourquoi cet homme est né aveugle ? La faute à qui ? Qui a péché ? Et Jésus répond, et j'aime cette réponse de Jésus, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Comprenez bien cette phrase. Jésus est en train de dire, « Vous vous posez la question à savoir pourquoi vous vivez une crise ? » Pourquoi cet homme est là dans un handicap ? Pourquoi cet homme est là dans ce problème, la cécité ? Et Jésus dit, « Ce n'est pas que les réponses que vous avez ne sont pas les bonnes. » Parce que les disciples proposent deux options. Est-ce que c'est à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents ? Et Jésus répond, « Vos réponses sont fausses toutes les deux. » Ce n'est ni la première option, ni la deuxième option. Et évidemment, nous, un peu comme les disciples, on aimerait dire, « Mais alors c'est quoi ? » Pourquoi est-ce qu'il est né comme ça ? » Et Jésus ne répond pas. Jésus n'explique pas pourquoi il est né comme ça. Il répond différemment. Il dit, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors, il y a deux manières de voir la crise ce matin, dans laquelle tu passes. Soit c'est quelque chose qui est là pour te détruire, et tu essayes de comprendre pourquoi, pourquoi est-ce que tu es arrivé dans telle situation, ou alors avec Jésus. Tu es là dans une position de foi, dans une position d'espérance, où tu regardes non pas les choses passées, mais les choses à venir, en disant, « Ce qui compte, ce n'est pas comment j'ai fait pour arriver là, ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire maintenant. » Ce qui compte, ce n'est pas tout ce qui s'est produit et qui a amené la crise qu'il y a dans ta vie maintenant. Imaginez quelqu'un qui vit une crise financière parce que la bourse de New York, et puis il veut comprendre. Plus important, ce n'est pas de comprendre les mécanismes, comment il a tout perdu. Plus important maintenant pour lui, c'est comment Dieu va pourvoir à ses besoins. Ne croyez pas. Quelqu'un qui vit une crise où on lui apprend une maladie, plus important pour lui, ce n'est pas de comprendre comment la maladie est venue et comment il y avait peut-être quelque chose d'héréditaire ou qu'il y avait tel ou tel virus qui s'est attrapé à tel ou tel endroit. Et puis, ce qui est important maintenant, c'est le miracle, c'est la guérison, c'est la transformation. Ce qui est important, ce n'est pas toujours de comprendre le passé, c'est de comprendre l'avenir, ce que Dieu veut faire au milieu de cette crise. Et la crise doit, et la crise est un catalytique, un bon terreau pour amener un bon changement. la crise ici peut amener de bonnes choses ou pas. C'est à vous de choisir. Si vous gardez les yeux fixés derrière, vous n'avancez pas. Mais si dans la pire des crises que vous pouvez vivre, vous dites qu'est-ce que le Seigneur veut faire, comment la gloire de Dieu peut se manifester dans cette crise-là, c'est les mots que Dieu utilise avec Moïse et Pharaon. Et Jésus dit dans Jean 9, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est plus la même perspective du tout. Et j'ouvre une parenthèse pour ceux qui ont de très, très bonnes mémoires. Ça fait référence à une prédication que j'ai faite la toute première à l'église de Pentecôte de Drummondville. S'il y en a qui s'en souviennent. Je fais même la parenthèse. Deuxièmement, un changement mène à une crise. C'est la phrase inverse. On dit que la crise peut amener un changement. Et des fois, il y a des situations catastrophiques, il faut que ça change. Mais des fois, quand ça change, ça peut amener un problème. Vous avez noté ? Et en psychologie, on va dire que quand il y a un changement physique, ça peut amener une crise. On appelle ça la crise de l'adolescence. Non ? Quand il y a un changement, quand quelqu'un déménage, ça peut amener une crise. Quand quelqu'un change de pays, et il y en a plusieurs parmi nous qui ont changé de pays, on dit qu'il peut y avoir une crise, parce qu'il faut s'adapter à un nouveau contexte. Et ça peut être une situation de crise. Le changement peut amener une crise. Il y en a qui disent que le changement amène une crise. Et moi, je réponds, ou pas ? Pas forcément. Ce n'est pas parce que, oui, techniquement, chaque changement peut amener une crise, mais ça dépend comment on gère ce changement-là. On n'est pas obligé de passer par une crise d'adolescence. Est-ce que c'est obligatoire, la crise d'adolescence ? Moi, on m'a dit il y a quelque temps qu'à 40 ans, il y a une crise. On appelle ça la crise des 40 ans. Je ne l'ai pas vue passer. Alors, peut-être que je m'étais trompé, on a dit non, non, c'est la crise des 50 ans. Je ne l'ai pas vue passer. Des fois, il y en a qui disent, vous savez, dans un couple, il y a une crise au bout de 5 ans de mariage. Ah bon ? Il y a une crise au bout de... Vous savez, et puis, il y en a qui sortent des statistiques, puis c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent amener une crise. Ou pas. Tout dépend comment on le gère. Tout dépend comment on le vit. Tout dépend comment on marche avec ça. Vous savez, je reviens à Moïse, je ne vais pas lire les textes, mais faire référence à Moïse qui amène le peuple d'Israël dans un pays promis. Tout un changement. Ils étaient esclaves. Et maintenant, ils se retrouvent libres. Avant, ils devaient faire des briques toute la journée pour les constructions des Égyptiens. Et voilà ce qui est dit dans Exode, chapitre 16, verset 2. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. » Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils ont changé de pays, ils ont changé de position et ils vivent une crise. Ils ne supportent pas ce changement. Ils disent « On aurait mieux fait de rester esclaves. » Et j'espère qu'il n'y a personne qui vit ce genre de crise en disant « Depuis que je suis chrétien, tout va mal. » C'est vrai ça. Ça peut amener des difficultés. Mais de dire « Ah, finalement, je vais revenir dans la situation dans laquelle j'étais avant. » C'est ce que font les enfants d'Israël ici en disant « Quand on était esclaves en Égypte, au moins on mangeait du pain. » Ils avaient oublié les coups de fouet, ils avaient oublié qu'ils étaient des esclaves, mais au moins ils avaient du pain. Puis ils disent « Là, Dieu veut nous faire mourir dans le désert. » Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais si vous connaissez bien votre Bible, vous savez qu'il y a même du pain providentiel qui va arriver. Et du pain va tomber du ciel, littéralement. Et ça va s'appeler la manne. Romains, chapitre 8, verset 28. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit « Nous savons. » Et j'aime bien quand ça commence comme ça. Parce que l'apôtre Paul dit « On le sait. » Et j'espère que ce n'est pas juste l'apôtre Paul qui dit « Je sais. » Mais que nous aussi, on peut s'associer à ce « Nous collectif » et dire « Nous aussi, on sait. » Nous savons. Nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous le savez ce matin ? Est-ce que vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ? Ça ne veut pas dire que tout est bien. Ça ne veut pas dire que tout ce qui vous arrive est bien. Mais ça veut dire que tout ce qui vous arrive peut finir en bien. Même la pire des situations. Même la pire des douleurs et des souffrances. L'apôtre Paul dit « Moi, je le sais. » Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si tu es en train de vivre une crise, si tu es en train de vivre une douleur, si tu es en train de vivre une souffrance, une mauvaise nouvelle, même un deuil. L'apôtre Paul dit « Moi, je sais. » Que pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont dans les plans de Dieu, appelés dans les plans de Dieu, il y a quelque chose de bon qui prend place. Et c'est important ce matin de réaliser ces choses. Parce que si on ne le sait pas, un changement, une contrariété va amener une crise. Alors que si on le sait, on sait « Non, non, non. Avec Dieu, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. » L'apôtre Jacques dit, Jacques, chapitre 1er, verset 2, il dit « Mes frères, écoutez ce que Jacques dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous savez, c'est assez intense. Peut-être qu'on a du mal à connecter avec cette phrase ce matin. Mais Jacques est en train de dire, « Réjouis-toi. Regarde comme un sujet de joie complète. Il faut que ça mette de la joie dans ton cœur. Regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et certains vont dire, « C'est quoi ces épreuves ? » « Oh, pas grand-chose. » On tuait les chrétiens. On les mettait en prison. Oui. « Réjouis-toi. » Vous savez, à un moment donné, dans les actes des apôtres, Pierre et Jean sont mis en prison. On les a battus. Et ils sont ressortis, contents d'avoir été battus. Est-ce que nous, on réagirait comme ça ? Si on venait brûler votre maison, puis ça se produit dans certains pays d'Afrique actuellement, où on brûle des églises, où on brûle des maisons, parce que juste, ils sont chrétiens. L'apôtre Jacques dit, « Hé, il y a de la joie. On a brûlé ta maison. Waouh ! Réjouis-toi. » Est-ce qu'on réagirait comme ça ? L'apôtre Jacques dit, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce que l'apôtre Jacques est en train de dire, il dit, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu vois l'épreuve, et tu vois juste l'épreuve, soit tu vois ce que ça va produire. L'épreuve de votre foi produit. Quand tu vois ce que ça va produire, tu ne vois plus les choses de la même manière. Quand tu vois le dégât que ça fait, c'est une chose, mais quand tu vois le bien qui peut en ressortir, il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi se réjouir. L'apôtre Pierre dit la même chose. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Il dit, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Rien que les mots, déjà. « Être dans la fournaise de l'épreuve », ça a l'air quand même assez intense, cette affaire-là. Ce n'est pas juste un petit bobo. « Ne trouve pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » L'apôtre Pierre est en train de dire, « Il n'y a rien là. » « Tu souffres, il n'y a rien là. » « Tu passes par la fournaise de l'épreuve, il n'y a rien là. » « Au contraire, ne trouve pas ça étrange. » C'est normal, ça fait partie du lot de la vie. Maintenant, ce qui est important, c'est comment tu réagis dans cette situation. Et voilà la proposition de Pierre, verset 13. « Réjouissez-vous. » Quand tu es dans la fournaise de l'épreuve, réjouis-toi. Réjouissez-vous, au contraire, d'avoir de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie. Et dans l'allée dresse, ça, c'est vraiment plus de joie encore, lorsque sa gloire apparaîtra. L'apôtre Paul dit, « Sois pas surpris pour les crises, pour les malheurs, pour les drames, pour les maladies, pour tous les problèmes qui peuvent te tomber dessus. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes qui leur sont tombés dessus, ou vous vivez dans le merveilleux monde de Oui, Oui, ou des bisounours, ou je ne sais pas qui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des choses dures, et des problèmes ? Et l'apôtre Pierre dit, « Quand toutes ces choses te tombent dessus, ne trouve pas ça étrange, c'est normal. » Mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça que tu peux te réjouir, c'est que le Seigneur est avec toi, et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que dans tous ces drames, toutes ces défaites, enfin, tous ces drames, tout ce qui apparaît comme une défaite, le Seigneur te donne une victoire. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Regardez ce qu'il dit, verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Encore un dernier texte avec Ephésiens. « Si vous vous mettez en colère, » dit l'apôtre Paul aux Ephésiens, « ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il est en train de dire, « si vous vous mettez en colère, pourquoi est-ce qu'il se mettrait en colère ? » Il faut croire qu'il doit y avoir quelque chose de suffisamment sérieux pour te mettre en colère. Et l'apôtre Paul dit, « s'il y a quelque chose de suffisamment sérieux pour te mettre en colère, fais attention à la manière dont tu réagis. Ne pêche pas, que ta colère ne dure pas, et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. » Et il dit au verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » « La manière dont tu réagis donne ou pas accès au diable. » « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Et regardez ce qu'il dit au verset 29, et c'est dans ce contexte-là, parce que des fois on oublie le contexte, « Qu'il ne sort de votre bouche. » Aucune parole mauvaise. « Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, si tu vis une situation difficile, qu'il ne sort de ta bouche, aucune parole mauvaise. » Ne fais pas comme Gédéon, ne confesse pas une défaite ici. Mais au contraire, qu'il y ait une parole qui édifie, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30, toujours dans le même contexte, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il n'y a rien de plus attristant pour l'Esprit de Dieu que quelqu'un qui dit « Dieu ne m'aime pas » quand Dieu est en train de lui montrer qu'il l'aime. Que quelqu'un dise « Dieu n'est pas avec moi » quand il est juste là devant lui. Que quelqu'un dise « Dieu m'abandonne » alors qu'il est là juste devant, comme Gédéon. N'attrise pas le Saint-Esprit ce matin. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu dis. Regarde le verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous avez remarqué que quand quelqu'un souffre, il fait souffrir les autres. Et que des fois, quand quelqu'un souffre, ou c'est peut-être votre cas, quelqu'un peut avoir des paroles blessantes parce qu'il souffre. Et parce que lui-même passe par un moment difficile, il peut égratigner les autres. J'aime bien, des fois, je prends souvent l'exemple d'un, je ne sais pas si on va prendre l'exemple d'un chaton ou d'un bébé ours, prenez celui que vous voulez. Mais si vous voulez soigner un animal blessé, il y a de fortes chances qu'il vous griffe. Ne croyez pas ? Si vous voulez prendre un animal qui est blessé, même si vous voulez lui faire du bien, il va vous griffer. Parce que celui qui est blessé, griffe. Et l'apôtre Paul dit ici, « Sois pas blessé, qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas ces choses dans ton cœur. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. » Et qu'on soit capable de se pardonner. On s'est un peu écarté, mais je reviens au thème. On parle de changement. Je fais une synthèse maintenant. Le changement, une crise, peut amener un changement. Puis si tu vis dans une crise, il faut que ça change. Ne t'installe pas dans la crise. Le changement peut amener une crise. Ce n'est pas nécessaire que ça amène une crise non plus. Et comment est-ce qu'on gère tout ça ? Selon les sentiments de notre cœur, veiller sur notre cœur, veiller sur nos paroles, et écouter ce que Dieu a à nous dire, pas écouter ce que les hommes, ou ce que nous-mêmes des fois, avons à nous dire. Troisièmement, je vais être bref là-dessus, des fois, il y a besoin d'un changement. Un changement nécessaire. Vous allez dire, non, ce n'est pas obligé qu'il y ait un changement. Des fois, oui. Le prophète dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? » Le prophète Ézéchiel dit, « Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant soit condamné et meurt à cause de sa méchanceté. C'est qu'il vive. Mais pour qu'il vive, il faut qu'il change. Il faut qu'il y ait un changement. L'apôtre Paul parle de cette vie avec Christ en disant, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement. Si Jésus est le maître de ta vie, il y a eu un changement dans ta vie. Si rien n'a changé, il y a un problème. Tu ne peux pas dire, « Moi, j'ai reçu Jésus dans ma vie, mais rien n'a changé. Tout et comme avant, ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. » L'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, si Christ est en toi et que toi, tu vis en Christ, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans la parole de Jésus, dans Matthieu, chapitre 4, verset 17, Jésus commence à prêcher, voilà ce qu'il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous allez dire, oui, on connaît cette phrase, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Mais je vais la lire dans la nouvelle Bible seconde. Ce n'est pas que l'ancienne est mauvaise, mais c'est juste montrer que, des fois, dans le mot, « Repentez-vous », c'est la métanoïa ici en grecque. Voilà comment la nouvelle Bible seconde l'a traduit. « Dès lors, Jésus commença à proclamer « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Et j'aime particulièrement cette traduction que quand on dit « Repentez-vous », « Repentez-vous » égale « changez radicalement. » « Repentez-vous », le mot « repentance » en grecque, « Méta-noïa ». Vous connaissez plus de règles que vous pensez. La métamorphose. Méta-morphose. Méta-morphose, faux-morphée, le corps. Métamorphose, on change de corps. D'accord ? Méta-noïa, on change de noïa. C'est quoi la noïa ? Vous connaissez la paranoïa ? Ah, ça se passe là. C'est la mentalité. La métamorphose, la métamorphose, c'est un changement de mentalité. Un changement. Ce n'est pas juste une tristesse, un regret. La repentance, ce n'est pas juste dire « Je regrette ce que j'ai fait. » Je me repends, je regrette. Non. La repentance, c'est oui, regretter le mal, mais la repentance, c'est surtout changer. si ça ne change pas, si quelqu'un vient te voir, si l'homme qui bat sa femme lui dit « Je regrette de te battre, mais je continuerai à le faire », ça ne vaut rien. Non ? Mais la repentance, la vraie repentance, c'est de dire « Il y a un changement. » À partir de maintenant, ce sera différent. Et Jésus dit « Changez radicalement. » Il y a des changements qui sont nécessaires et j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas changé, ceux qui sont toujours les mêmes depuis qu'ils sont nés. Je ne pense pas parce que je pense que peut-être vous avez pris quelques rides ou des cheveux blancs ou vous avez grandi un peu depuis votre naissance. On change toujours dans la vie. Mais spirituellement, ça prend un changement pour vivre avec Dieu. Ce changement, ça s'appelle la nouvelle naissance. S'il n'y a rien qu'à changer dans ta vie, demande à Jésus de venir dans ta vie et tout va changer. Maintenant, pour ceux qui vivent dans la vie chrétienne depuis plusieurs années, on est appelé à changer. Il y a des fois des situations où on n'a pas le choix de changer et il y a d'autres situations où on aimerait que ça ne change pas. Mais la manière dont on réagit fait toute la différence. Et qu'on dit Seigneur, au travers de ces changements, que ta gloire soit manifestée. Conclusion de Corinthiens, chapitre 3, verset 15. « Jusqu'à ce jour, dit l'apôtre Paul, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit nous qui avons compris, saisi le message de l'Évangile, nous sommes appelés à être transformés, changés. Et qu'il y a un processus qui a démarré dans la vie chrétienne et que ce processus doit se continuer, changer, transformer en la même image de gloire en gloire. Et pendant que les musiciens s'approchent, un dernier verset. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est juste le début de la phrase, mais on s'arrête là-dessus. L'apôtre Paul dit Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que tu penses ou ce que tu demandes. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? Il y en a qui disent ça prendrait un changement, mais je ne suis pas sûr que c'est possible. Il est capable de faire infiniment plus que ce que tu penses ou que ce que tu demandes. Et quand on parle d'un Dieu extraordinaire, parce qu'on est toujours dans cette série, laisse-moi te dire qu'un Dieu extraordinaire amène un changement extraordinaire. et si dans ta vie ce matin, il y a besoin d'un grand changement, il fait infiniment plus que ce que tu es capable même de supposer, d'imaginer et que en lui, il y a quelque chose de bon qui s'en vient parce qu'il change pour le bon toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je reprends cette phrase, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous disons, Seigneur, à toi soit la gloire ce matin dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Seigneur, nous disons, soit glorifié au milieu de nous. Mais nous voulons aussi dire avec repentance ce matin, pardonne-nous les fois où, comme Gédéon, nous avons dit des choses insensées, où nous avons critiqué, où nous nous sommes dit que rien ne marchait alors que tu étais là, où nous avons même osé dire que tu nous abandonnais alors que tu étais là juste à côté de nous. Seigneur, donne-nous de voir ta gloire, de voir que quel que soit les événements, quelle que soit la situation, quelle que soit la crise dans laquelle nous pouvons être ce matin. Tu es un Dieu de changement extraordinaire, qu'il y a de bonnes choses en toi, que tu fais même au-delà de ce qu'on est capable de penser, d'imaginer. Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu maintenant suscite la foi dans les cœurs et qu'à partir de ta parole, on puisse se baser sur ces textes que nous avons lus ensemble et dire, Seigneur, je crois, je crois que tout peut devenir nouveau, que les choses anciennes sont passées, que tout peut changer maintenant d'une manière extraordinaire, formidable. Seigneur, viens faire cette œuvre de transformation dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Tu connais, Seigneur, particulièrement ceux qui, ce matin, sont venus avec des fardeaux, sont venus avec des incompréhensions, sont venus avec quelque chose de lourd sur leur cœur. Je prie que ce soit toi-même qui par ton esprit parle au cœur maintenant et qui repart de ce lieu transformé, changé, dans l'espoir, dans l'espérance, dans la foi du surnaturel, de l'extraordinaire que tu veux faire dans leur vie pour la gloire de ton nom. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501